On va te confier à Marie. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Merci beaucoup aux parodiens de nous faire une petite place dans le cœur de Jésus. Et bienvenue à tous ceux qui, comme moi, viennent d'ailleurs que de Parémonial. Et voilà, donc ça fait 40 jours qu'on se prépare, enfin qu'on essaye petitement de se préparer à ces grands jours qui sont le cœur de toute notre vie chrétienne. Et nous voilà arrivés dans ce lieu du cœur de Jésus. Quelle grâce, en fait, d'être là et d'être là ensemble pour écouter un peu ce qui se passe dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Dieu fait homme, dans ces jours où il va donner sa vie pour nous. Voilà, moi c'est vraiment l'image que j'ai pour ces quelques jours. C'est d'être l'oreille et le cœur et au fond toute notre vie, tout notre être collé au cœur de Jésus pour essayer d'entrer un tout petit peu dans, de manière, enfin voilà, de tridium en tridium, on avance et on essaye de découvrir cet immense mystère du Dieu qui s'est révélé comme amour, Dieu amour. Alors comme vient de dire Père Louis-Pierre, en fait à chaque enseignement, on va beaucoup écouter la parole et il y aura toujours un temps où on va vraiment regarder Jésus pour lui-même et il y aura toujours aussi, on aboutira toujours sur « et nous » quoi, qu'est-ce que ça change dans notre vie. Alors c'est sûr que la partie « et nous » est peut-être plus facile que la première partie où on regarde Jésus avec une certaine gratuité, enfin c'est lui que nous cherchons. C'est parfois plus facile d'entendre parler de ce qui parle de ma vie et on commencera toujours par essayer de lever les yeux vers le Christ. Alors dans ce premier enseignement, au fond je vais passer un temps important à nous disposer à entrer dans une retraite. Ce sera la première grande partie. Comment faire pour entrer dans ces jours saints ? Et puis ensuite dans la deuxième partie, plus rapidement je reviendrai sur la grâce du jeudi, du jeudi saint. Et chaque jour je ferai ça, j'essaierai de vous faire rentrer dans la grâce du vendredi saint, dans la grâce du jeudi saint et ainsi de suite. Et aujourd'hui la grâce du jeudi saint, on parlera du lavement des pieds, de l'amour jusqu'à l'extrême, du don de l'Eucharistie et du sacerdoce et de Gethsémanie où nous allons terminer la nuit. Mais avant tout cela, nous entrons en retraite. Alors voilà, depuis le début de ces jours saints, tous ensemble on peut choisir de toute notre liberté et de rentrer dans la cellule intérieure de notre être pour nous rendre tout disponible à ce qui va se jouer. Au fond, c'est une grande retraite, c'est comme une seule grande messe. Vous savez, on va ouvrir cette grande messe en faisant le signe de croix tout à l'heure, en rentrant dans l'office de la scène et on ne le fermera pas comme d'habitude à la fin de la messe parce que c'est une seule grande messe qui nous conduit jusqu'à Pâques et la fête de Pâques durera elle-même encore pendant huit jours. Entrer dans ce grand jour où Jésus accomplit toutes les promesses de Dieu, il accomplit toutes les écritures. C'est ça que nous allons essayer de regarder. Alors, qu'est-ce que j'attends ? Est-ce que j'attends quelque chose ? Qu'est-ce que j'attends de cette retraite ? En fait, c'est tellement immense, c'est tellement profond ce qui va se jouer dans ces jours que notre but, c'est vraiment de nous rendre disponibles, de demander à l'Esprit-Saint d'être disponibles pour ne pas passer à côté de ce que Dieu veut nous donner, de ce que Dieu veut nous révéler de manière unique dans chaque tridium et unique pour chacun d'entre nous. Je me rappelle, le plus beau tridium de ma vie, c'est quand j'étais jeune, j'étais venue faire, pour la première fois, je crois que c'est l'unique d'ailleurs, la fois où j'étais venue passer le tridium ici, c'était avec l'école d'évangélisation. Et j'étais tellement saisie dans la grâce de cette retraite de tridium, c'était tellement immense que je me promenais dans la rue, je me souviens, il faisait beau, le Christ était mort. Et dans mon cœur, c'était comme une explosion de me dire, mais ces gens, ils vont faire leurs courses, ces gens, ils vont à la piscine, et s'ils savaient ce qui est en train de se jouer, mais vraiment, vous savez, ce genre de moment, voilà, c'est pas tous les jours qu'on le ressent, mais c'est tellement immense ce qui se joue dans ces jours que nous pouvons, en tout cas, nous allons faire toute notre petite part pour nous rendre disponible à le découvrir et à y être présent. Alors, voilà, il y a la part de ma liberté. Et je choisis de me recueillir pendant ces jours, de me recueillir, c'est vraiment au sens propre, je rentre à l'intérieur de moi-même, dans le reste de ma vie, je suis un peu tiraillée, je suis tout le temps en train de me guiquer, ceci, cela. Là, j'essaye de me recueillir, de vivre à hauteur de la profondeur de mon être, de ne pas me laisser disperser, et de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute ma liberté, je vais choisir de prêter attention à ce que Dieu fait en ces jours. C'est l'œuvre de Dieu, je n'ai pas besoin de me tendre pour qu'il fasse quelque chose, Dieu fait son œuvre, mais ma part à moi est essentielle, il s'agit d'y prêter attention. En gros, il s'agit de ne pas être à côté de la plaque, en fait. Pas être à côté de la plaque. J'avais un peu cette image aussi de... Vous savez, quand j'étais petite, j'adorais, quand mon papa, il m'emmenait pour nettoyer la voiture et qu'on allait dans les grands rouleaux, là. Donc, on avait toutes les voitures, toutes les fenêtres étaient fermées, la voiture passait dans les rouleaux, et une fois qu'on y était, ça avançait, ça avançait, ça avançait, on était là, on était toutes excitées comme enfants, et puis la voiture sortait, et elle était toute propre. Au fond, un tridium, c'est un peu ça. C'est Dieu qui va le faire. Nous, on s'embarque, on passe dans les rouleaux. Vas-y, Seigneur. Et en fait, moi, je regarde les rouleaux, je suis toute attentive à ce qu'il va faire. C'est son acte, c'est l'acte de Dieu, mais ma part est essentielle. Je vais y prêter attention. Alors, c'est vrai que du coup, le cadeau qu'on peut s'offrir, clairement, c'est de couper notre téléphone, pour toute la mesure du possible, il y en a qui ont des réalités familiales, mais ceux qui ont la chance incroyable d'être en retraite, je pense au groupe des Jeunes Pro, quel cadeau à se faire que de mettre notre téléphone dès maintenant sur mode avion, et que ce soit un temps consacré à Dieu et à cet immense mystère, pour ne pas en louper une miette. Vous voyez, je ne vais pas me tendre pour attraper quelque chose, mais par contre, j'ai envie de ne pas en louper une miette. J'ai ce désir de vivre chaque minute de ce jour sain à fond, en relation avec le Seigneur, en sa présence, en le vivant au fond de mon cœur. Et puis parfois, je vais évidemment partir ailleurs dans mes soucis, et je reviens à sa présence, tout simplement, comme dans la prière. Voilà, donc, prêtez attention, voilà la grande attitude que je vous propose. Et pour ça, je vais vous lire un texte que j'aime vraiment beaucoup, de la philosophe Simone Veil, qui écrit un texte sur la qualité de l'attention dans les études, mais qui peut vraiment nous aider au seuil de notre tribune. Voilà ce qu'elle dit. La prière est faite d'attention. L'attention, c'est l'orientation vers Dieu de toute l'attention dont l'âme est capable. Est capable, hein, pas de pression. Toute l'attention dont l'âme est capable. La qualité de l'attention est pour beaucoup dans la qualité de la prière. La chaleur du cœur ne peut pas y suppléer. Il y a vraiment désir quand il y a effort d'attention. Pour faire vraiment attention, il faut savoir comment s'y prendre. Le plus souvent, on confond avec l'attention une espèce d'effort musculaire. Donc, vous dites à des élèves, alors maintenant, vous vous concentrez, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On les voit se tendre, foncer les sourcils, retenir la respiration, contracter les muscles, être complètement tendus comme des arbalètes, quoi. Et si, après deux minutes, on leur demande à quoi ils ont fait attention, ils ne peuvent pas répondre. Ils n'ont fait attention à rien. Ils n'ont pas fait attention. Ils ont contracté leurs muscles. Donc, non, ce n'est pas en se tendant qu'on va prêter attention. Donc, c'est quoi le contraire ? Le désir orienté vers Dieu est la seule force capable de faire monter l'âme, désirer, désirer participer à cette grande retraite. Ou plutôt, c'est Dieu seul qui vient saisir l'âme et la lève, mais le désir seul oblige Dieu à descendre. Il ne vient qu'à ceux qui lui demandent de venir. Et ceux qui demandent souvent, longtemps, ardemment, comme nous le faisons au début de cette retraite, il ne peut pas s'empêcher de descendre vers eux. L'attention continue, Simone Veil, est un effort, c'est peut-être le plus grand des efforts, mais, ce n'est pas un effort comme on croit. C'est un effort en creux. L'attention consiste à suspendre sa pensée, à la laisser disponible. Pas à l'attendre, à la laisser disponible. Pénétrable, à l'objet qui va y pénétrer. La pensée doit être en attente, prête à recevoir, s'attendant à recevoir quelque chose, sans tension. Les biens les plus précieux doivent être attendus, car l'homme ne peut pas les trouver par ses propres forces. Voilà, magnifique texte de Simone Veil. l'attention. C'est la disposition que je vous propose au seuil de cette retraite. Seigneur, donne-nous d'être attentifs, de désirer ne pas perdre une miette, pour que nous recevions ce que nous ne pouvons même pas imaginer que tu veux nous donner. Les dons de Dieu dépassent ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça qu'il ne faut pas un truc qu'on va prendre, il faut une ouverture absolument disponible au don de Dieu qui viendra, on ne sait pas quand, peut-être quand vous traverserez le parc, peut-être pendant un temps de prière, mais peut-être au self, peut-être, voilà, disponible. A chaque instant de cette retraite, être attentive à Jésus, à ce qu'il vit. Et cette attention, en fait, on va la vivre dans tous les moments de nos jours saints, tous. Bien sûr, pour ça, eh bien, il faut un certain silence. Il faut un silence intérieur. quel immense cadeau. Un silence et un calme intérieur à demander. Au fond, le silence, c'est choisir de renoncer à certaines paroles avec d'autres interlocuteurs ou avec moi-même et avec mon petit vélo préféré pour être attentive à la parole de Dieu, à la parole de vie qui va monter dans mon cœur. au fond, quand on vous proposera le silence, le silence, ce n'est pas se tendre pour être face au vide, c'est renoncer à certaines paroles, par exemple, les messages, les trucs, les réseaux, toutes ces paroles-là. J'y renonce pour être disponible à une autre parole qui va monter de l'intérieur. extérieure. Je renonce à plein de paroles extérieures, pas très nourrissantes, pour laisser monter une parole de l'intérieur qui fera qu'alors une fraternité d'un tout autre niveau va être donnée. Quand on aura passé par ces jours de silence, qu'on se sera connecté au Christ, à sa parole qui nous saisit, alors quand on aura des temps de partage, quand on aura des temps fraternels, quand on fera la fête dimanche et lundi, ah ben ça c'est tout à fait autre chose. C'est une fraternité qui découle d'une profondeur. Alors pour creuser ce silence, cette disponibilité, eh bien on peut céder, on peut demander à l'Esprit Saint une petite prière du cœur chaque matin qui nous habitera tout au long du jour. Je vous en proposerai à chaque fois. Petite prière qui m'aide à ne pas être dans tous mes brols à l'intérieur comme on dit en Belgique, mais qui me relie sans cesse. Seigneur, je veux être avec toi. Merci Seigneur, je veux être avec toi. Jésus, doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. En fait, il y a toute parole avec le nom de Jésus qui va exprimer ce désir de rester avec lui. Alors, quand j'ai parlé tout à l'heure de cette attention, je vais vous proposer maintenant, je vais décliner un peu en, je ne sais plus, quatre points, quatre ou cinq points, que cette attention, ça va être, au fond, de m'impliquer dans cette retraite de tout mon corps, de toute mon affectivité, de toute mon intelligence, de toute ma liberté. Je vais juste reprendre ces petits points pour creuser cette disposition que je vous propose de l'attention pour montrer comme ça va être concret dans ces jours qu'on va vivre ensemble. Alors d'abord, l'implication de mon corps dans cette attention à ce qui se passe en ces jours. mon corps a une très grande importance pour être présent au don de Dieu dans le réel, ici et maintenant, dans l'instant présent. Comment, par mon corps, j'entre dans cette retraite ? Alors, je peux, par exemple, revenir régulièrement à l'école des Pères du désert, à mon souffle, à mes cinq sens qui me permettent de m'intérioriser. Je ne peux pas regarder la météo, mais aujourd'hui, par exemple, ce n'était pas compliqué. On sort dehors, on sent le soleil sur notre visage et ça nous aide à être présent. Pour les Parisiens de mon espèce, on regarde la verdure, ça nous rend présent. Je peux marcher à certains moments, habiter mon corps en marchant dans le silence et ça me rend présent. impliquer mon corps. Moi, je vous propose au début de chaque enseignement, parce que sinon, vous savez, les enseignements qu'on écoute sans être présent, autant aller faire autre chose, quoi. Donc peut-être au début de chaque enseignement, je prends le temps d'arriver quelques minutes en avance. Je respire, je me sens bien stable sur ma chaise, je prépare mes notes, je me dispose, en fait. Comment je vais me disposer pour ne pas que tout coule comme sur les plumes d'un canard, mais pour que je fasse mon miel. Comment ? Ben ça, par exemple, m'asseoir, respirer, me préparer de tout mon corps. Bien sûr, il y aura aussi la position, par exemple, me prosterner, me prosterner et rester prosterné au reposoir ce soir. Me lever dans la nuit pour aller retrouver le Seigneur dans son agonie. La chapelle Saint-Jean restera ouverte toute la nuit. Voilà, ça coûte à mon corps de me lever et d'aller pour être avec Lui. Ça peut être, une fois j'avais fait un tridium comme ça, j'avais une croix que j'avais tout le temps, ça ne se voyait pas parce que c'est ma main dans ma poche et j'avais tout le temps la croix. Voilà, ça m'aidait, c'est des petites choses, ça m'aide. Moi, par exemple, j'ai très souvent mon chapelet parce que je dis la prière du cœur sur mon chapelet. Ça m'aide. Je marche dans la rue et voilà, je le rejoins. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Ça m'aide, mon corps, j'ai un corps. Retrouver ça dans ma poche, ça m'aide énormément. Notre corps sera aussi engagé par le jeûne, surtout le grand jeûne du vendredi saint demain. Pour ceux qui sont dans des lieux où ils ne sont pas trois jeunes par chambre, dans le secret de ma chambre, je peux aussi poser déjà des gestes plus intimes. Pourquoi pas me prosterner tout le long, embrasser un crucifix, mettre ma tête sur un crucifix. Chacun laisse son corps exprimer son amour. Il y aura aussi le chemin de croix, il y aura peut-être des larmes. le corps est impliqué dans notre suite du Christ. De tout mon corps, de toute mon affectivité. Deuxième petit point, de toute mon affectivité. Alors, ce que me propose le Seigneur dans ce tridium, c'est d'aller plus loin dans l'amour. C'est le but d'un tridium, c'est d'aller plus loin dans l'amour. Donc évidemment que la zone affective de notre être est impliquée quand même. L'affectivité n'est pas le tout de notre amour, heureusement, parce que sinon ce serait un peu à peine d'âne comme histoire d'amour, mais bien sûr que notre affectivité est impliquée. Alors, je donne quelques petits points sur ça. D'abord, en ces jours, je peux lui demander Seigneur, je voudrais contempler ce que ça veut dire que tu m'aimes. Jusqu'où ça va que tu m'aimes ? Jusqu'où tu as été pour me montrer ton amour ? Jusqu'où, quoi que je fasse, ça ne l'arrêtera pas ? Eh bien Seigneur, donne-moi de goûter ton amour. Donne-moi de goûter ta tendresse. Évidemment, ça c'est un petit piège. Avec mon affectivité, je ne vais pas essayer de créer des émotions, des sentiments. Je ne vais pas me tendre pour ressentir. Ça ne marche pas comme ça l'affectivité. Je ne vais pas créer des affects. Je ne dois mettre aucune pression pour ressentir telle ou telle chose. Juste me rendre disponible et prêter mon attention sur tout ce qu'on méditera ensemble, c'est juste ça à ma part. Je ne peux pas aller plus loin au niveau des émotions. Mais lui demander, désirer, goûter sa tendresse. Et dans le même sens, peut demander au Seigneur la grâce, Saint Ignace fait ça dans les exercices spirituels, la grâce d'être affectée par ses souffrances. Donc là, à nouveau, pas au forcet. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai été au Golgotha en Terre Sainte, j'ai été accablée de tristesse parce que j'arrivais au Golgotha et je ne ressentais rien. Je me sentais comme indifférente. Déjà, il y a le choc de voir le Golgotha, c'est ça, je ne m'étais pas du tout imaginée comme ça. Mais il y avait aussi cette espèce de pression que je me mettais. Je me dis, mais Seigneur, c'est là que T'es mort. Moi, je n'arrivais pas du tout à y être. Et parfois, le Vendredi Saint, ça a pu m'arriver de vivre ça. Je dis, mais Seigneur, oui, t'es sur une croix. Moi, ça me laisse de marbre. Et c'est très douloureux en fait, ça. Alors, au lieu de croire que c'est au forceps et de me faire comme une espèce de pression pour être triste le Vendredi Saint, ce n'est pas ça. C'est prêter attention, le regarder. Et puis, il y a des jours où ça va me faire pleurer et il y a des jours où pas. Et ça, ce n'est pas grave. Ça, ça ne dépend pas de moi. Donc, je vais accueillir le don de Dieu et je vais faire juste ma part. Prêter attention. Pareil pour ceux qui regardent le film de la Passion de Mel Gibson, oui, parfois, ça nous fait plonger dans l'affectivement, parfois pas. Et ça, ce n'est pas grave. Je prête attention. Seigneur, fais ton œuvre en moi. Alors, pour ce qui est de l'affectivité, bien sûr, dans une retraite, spécialement dans une retraite de tridium, quand même, ce n'est pas rare que nous accueillions des lumières sur ce qui en nous n'est pas encore pacifié, sur ce qui en nous n'est pas encore dans l'amour. Et voilà, de toute façon, dès que vous jouez le jeu du silence, eh bien, on va se retrouver avec ce que nous portons dans nos cœurs chacun, dans l'intime de nos cœurs. Il y a des souffrances. Et donc, ce n'est pas étonnant que si on rentre dans ce silence intérieur qui est une grâce inouïe, nous puissions être au contact de choses plus inconfortables. Mais, eh bien, Seigneur, viens visiter ça. En fait, j'accueille et c'est avec tout ce qui va se passer effectivement aussi que je vais vivre ces jours saints, que je vais, par exemple, me rendre compte qu'au fond de mon cœur, il y a une grande angoisse et que du coup, je vais découvrir que Jésus, il me rejoint là. Il n'était pas obligé de venir vivre l'angoisse. Dieu, il me rejoint là. je peux par moment être au contact d'une tristesse, d'une désespérance, d'une inquiétude et découvrir que Dieu me rejoint là. Alors, demandons les uns pour les autres cette grâce de ne pas en avoir peur mais de laisser Jésus me rejoindre aussi dans mon affectivité. Alors, troisième, de tout mon corps, de toute mon affectivité, troisième point, c'est de toute mon intelligence. Mais oui, par mon intelligence, dans la puissance de l'esprit de sagesse, je vais méditer sur tout ce que les évangélistes témoignent de l'histoire de Jésus avec la profondeur « Le regard d'aigle de Saint-Jean » va m'aider à voir dans l'histoire d'un homme innocent complètement défiguré par le mal, voir là une histoire d'amour de dingue. Ce n'est pas facile, en fait. Ce n'est pas du tout immédiat. donc, on va essayer de se laisser conduire pour essayer d'entrer de l'intérieur à l'école de Saint-Jean sur ce mystère étonnant de ce qui se joue là et qui, si on reste de l'extérieur, est révoltant. De toute notre intelligence, peut-être que certains en sont à l'heure, je ne sais pas, soixantième trium, je ne sais pas, eh bien, viens puiser cette année au jaillissement, au geyser de lumière et de vie qu'est la croix de Jésus. C'est un immense mystère. Un mystère, ça ne veut pas dire quelque chose où il n'y a rien besoin de chercher avec notre intelligence parce qu'on ne va rien comprendre. Il ne faut du tout. Ce n'est pas du tout ça un mystère. Un mystère, c'est viens, puise sans cesse. C'est une source vive, d'eau vive, continue, toujours nouvelle par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. C'est un mystère où tu n'auras jamais fini de puiser. Surabondant. Alors, de toute mon intelligence, je vais me faire avec vous mendiante de sa révélation, de sa lumière pour ma vie, pour le pas d'aujourd'hui. Ma petite part, bien sûr, pour chercher de toute mon intelligence, c'est tout simple, c'est quand j'ai une lumière, prendre la peine de la noter pour recueillir, pour être, vous savez, comme cette abeille qui va chercher un pollen. Mais si elle fait un pollen puis un pollen et qu'elle ne garde rien, il ne se passe rien. Un petit pollen, un petit pollen et à chaque fois, elle en grange et alors, elle va aller jusqu'à faire du miel. Nous, c'est pareil. Parfois, on est un peu des pourris gâtés, on se bourre de nourriture avec YouTube et tout ce qu'on a aujourd'hui. mais est-ce que je fais mon miel avec ce que j'entends ? Ou peut-être, voilà, quand il y a une chose qui vous touche, mettez une croix sur votre carnet pour y revenir dans le temps de lectio, pour creuser. Là, Dieu a quelque chose à me dire et je vais faire ma part, quoi. Je vais faire ma part. Comme dit Saint Ignace, ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasit et satisfait l'âme, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement. Voilà, de toute mon intelligence. Ça demande un petit effort de s'y livrer, de se livrer au temps de prière avec la parole que je vais vous proposer. Tout ça, c'est ça, chercher de toute mon intelligence. Alors, je termine avec chercher, prêter attention plutôt de toute ma liberté, mais au fond, de toute ma liberté, ça englobe le tout. Parce que mon corps, il faut que je le bouge la nuit, mon affectivité, tac, tac, bon, bref. Donc, de toute mon intelligence, le but de tout ce qu'on va méditer ensemble, c'est de connaître Dieu pour en vivre. connaître Dieu pour en vivre. Notre but, si on est ici, c'est de vivre Jésus. De laisser Jésus vivre en moi. C'est pareil. Vivre Jésus. C'est une connaissance qui... C'est une lumière. Chez saint Jean, c'est toujours ça. L'évangile, c'est une lumière. Une lumière qui conduit à aimer comme il a aimé. Donc, c'est une lumière, mais c'est le contraire d'un truc où on ferait des saucissons en disant une lumière, c'est pour les intégros. Non, non. C'est une lumière qui fait que je rencontre celui qui me demande et qui me donne d'aimer comme lui, à aimer. Tout ce que je découvre comme lumière m'enclenche dans sa vie. Dieu est lumière. Dieu est amour. C'est tout un. Donc, nous allons nous rendre disponibles à une lumière pour en être transformés tout au long de notre vie. C'est le projet d'une vie, ça. C'est évidemment le projet d'une vie. Vous savez, c'est ce que Jésus dit à la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné l'eau vive. Vous voyez, c'est si tu savais qui est celui. Alors, nous, on va essayer de voir t'es qui Jésus. Parce que si je comprends mieux qui est Jésus, je comprendrais ce qu'il a à me donner. Si je comprends que Jésus est Dieu lui-même, je comprendrais que ce qu'il a à me donner, c'est ce que je cherche de toutes mes entrailles. C'est cette vie pour laquelle je suis créée. Et quand je reprends l'exemple de la Samaritaine, vous voyez, Jésus lui dit ça. Alors, petit à petit, elle sort de son malentendu. Au début, elle dit, vas-y, c'est quoi ? Avec quoi tu vas puiser ? Et puis, petit à petit, elle dit, ah bon ? Donne-moi de cette eau. T'as l'air trop chouette comme type. Vas-y, donne-moi de cette eau. Elle n'a pas encore tout compris parce que la fin de la phrase, c'est donne-moi cette eau pour que je n'ai plus à l'épuiser. Elle n'a pas encore tout compris mais elle a avancé. Elle dit, donne-moi de cette eau. Et alors, à ce moment-là, Jésus lui dit, appelle ton mari. Tu veux boire ? Alors, on va faire un chemin très existentiel ensemble. Est-ce que tu veux bien que je te parle de ta vie, de ce qui te fait souffrir au plus profond de ton histoire ? Pas pour t'accuser, pour que l'eau jaillisse là. Vous voyez, une lumière qui conduit à un chemin de transformation qui fait que quelques secondes après, la femme repart pleine de joie, hyper libérée de toute honte et elle dit à tout le village « Regardez, c'est lui, il m'a dit tout ce que j'avais fait, elle raconte ça à tout le monde, elle est libérée de toute honte et tout le village s'est converti. Oeuvre de vie parce qu'elle a accueilli une lumière de tout mon corps, de toute mon affectivité, de toute mon intelligence, de tout mon cœur, de toute ma liberté. Alors, pour terminer cette première grande partie, je voudrais visiter maintenant avec vous dans quel lieu pendant ces jours qu'on va passer ensemble, je vais pouvoir ainsi prêter attention de tout mon corps, de toute mon affectivité, de toute mon intelligence et de toute ma liberté. Où est-ce que ça va se jouer ça ? Alors, je vous propose à nouveau cinq lieux. Alors, évidemment, le plus dans la liturgie. Vous allez voir, en fait, moi je suis un peu annexe dans un tridium, le cœur du tridium, c'est la liturgie. C'est dans la liturgie que tout se passe. On a trop de chance, on est à Parélemonial, on va avoir des trop belles liturgies et là, c'est là où je vous dis on va vivre le coup de la voiture qui passe dans les rouleaux. C'est villeux quoi. Déjà, ça a commencé avec l'Office des Ténèbres ce matin, il n'y avait pas un verset qui ne faisait pas écho à ce que je vis intérieurement, c'est très puissant la liturgie. Donc, c'est dans la liturgie que nous allons vivre, que nous allons laisser Dieu faire son œuvre. C'est tout simplement le fait de le vivre. Cette grande messe des trois jours du tridium va nous transformer. c'est dans la liturgie, puissance de vie divine que le Seigneur va le faire. Deuxième lieu, complètement connecté évidemment à la liturgie, la prière personnelle. C'est là où tout se joue. C'est simple, c'est là où tout se joue. Alors, je vous donnerai pour chaque enseignement, je vais vous parler de certaines formes de prières. donc je vous donnerai des petits conseils peut-être si vous le désirez sur comment prier avec la parole. En tout cas, le plus important c'est regarder Jésus et lui parler beaucoup. Parler à Jésus, aimons-le beaucoup et passons du temps avec lui, quel que soit ce qu'on ressente intérieurement, être avec lui, je n'ai pas d'autre projet pour ces jours saints que d'être longuement avec Jésus. Je vous le redis mais après cet enseignement, ceux qui le désirent, vous pourrez faire une première prière avec la parole de Dieu, j'y reviendrai. Mais ensuite, on aura tous ensemble après l'office un temps au reposoir et là, c'est open bar. Vous pouvez rester si vous voulez deux heures et puis si vous restez dix minutes, c'est très bien du moment que vous voyez avec Jésus ce que vous voulez faire et certains se relèveront mais en tout cas, soyons pas chiches dans ces jours saints du temps que nous donnons au Seigneur. C'est là que tout se joue. Être avec lui. Troisième point où on va vivre, prêter attention de tout notre corps, de toute notre affectivité, de toute notre intelligence et de toute notre liberté, c'est la charité fraternelle et la vie de service, si vie de service il y a, en tout cas, la charité fraternelle. Le but, c'est de demeurer dans la présence, demeurer dans l'amour et donc de prêter attention au Seigneur en prêtant aussi attention aux uns et aux autres mais avec beaucoup de délicatesse. Vous voyez, parce que qu'est-ce que je sais de ce que mon frère est en train de vivre dans ces jours qui sont si... c'est quand même dense, vous voyez, c'est pas anodin ce qu'on vit ces jours-ci. Donc si mon frère est en train de vivre un truc fort intérieurement dans le silence et que je viens lui faire une grosse blague, peut-être que c'est drôle mais peut-être que c'est pas le moment aussi. Peut-être que je suis en train d'écraser un truc tout fin que Jésus est en train de faire dans son cœur, un truc qui émerge dans sa conscience. Donc soyons infiniment délicats. Quand c'est en silence, c'est en silence et donc laissons les autres vivre ce qu'ils ont à vivre. si moi à un moment ça devient un peu tendu le silence, pas de problème, je vais marcher le long de la Bourbince, je regarde les feuilles mais voilà, quand c'est le silence, je laisse mon frère, ma sœur avec beaucoup de délicatesse, je prie pour lui. Voilà. Et puis à l'intérieur de nos familles, à l'intérieur du groupe des jeunes, il y a toute cette vie de service où on peut être délicat, je ne sais pas moi, présent quoi. présent aux autres. Alors quatrième point, les temps où je travaille, pour ceux qui n'ont pas le cadeau dingue que nous on a de pouvoir être à full time pendant ces trois jours, eh bien, là mon petit conseil pour ceux qui travaillent, c'est organiser votre journée à l'avance, c'est-à-dire vous regardez dans votre réel, par exemple je dois être au boulot de telle heure à telle heure, ok, à quel office, où est-ce que je vais aller à l'office, où est-ce que je peux me caler un chemin de croix sur ma pause-déj, est-ce que je peux écouter l'un ou l'autre enseignement, je ne sais pas si c'est retransmis ce truc, c'est retransmis, bon voilà, anticiper, anticiper pour pouvoir donner tout ce que vous pouvez donner. Et puis, une fois que vous avez donné tout ce que vous pouvez dans le concret qui est le vôtre, paix, paix, Dieu vous rejoint, il connaît votre réel. Si vous êtes une maman et que vous devez aller vous occuper de votre petit, évidemment que votre petit ne vous arrache pas à un bout du tridium, c'est en vous occupant de votre petit que vous êtes à fond dans votre tridium et donc vous prêtez attention à ses petits pieds, c'est ce que je préfère chez les bébés, mais voilà, en tout cas, vous vivez dans le maximum de ce que vous pouvez donner dans le réel qui est le vôtre, dans vos circonstances. Et puis, nous autres, qui avons la chance d'avoir pu poser des jours, soyons généreux pour entraîner tous ceux qui nous rejoindront et que quand ils arrivent, ça plonge tellement ils soient attirés au Christ, tellement nous, par la communion de notre communauté, la communion des saints, on les tire vers le cœur de Jésus direct, même ceux qui arriveront à l'arrache exposé samedi midi. Et puis, dans ceux qui travaillent aussi, spécial, je vous redis comme spécial cadeau la prière du cœur. Je suis au boulot, ça prend deux secondes. Seigneur Jésus, tu te donnes pour moi aujourd'hui. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, péché. Et puis, le cinquième espace où on peut prêter attention de tout notre cœur, c'est tous les autres temps. Les temps de battement, les temps où on attend, les temps où on range, les temps de transport pour ceux qu'en ont. Et tous les autres temps, les temps, par exemple, pour les jeunes où il y aura marqué, je ne sais pas, d'aller faire une promenade, les temps où on va faire telle ou telle activité où on va pouvoir aussi un peu de tout notre corps, eh bien, comment je les habite ? Comment ils ne sont pas un moment de pause dans ma retraite ? Ils sont évidemment pleinement une partie de la retraite. Le moment où vous allez faire une marche en silence pendant le vendredi saint, je peux vous dire que là, le Seigneur, c'est là, moi c'est là qu'il me parle le plus. Quand je marche en silence avec une prière du cœur, je suis sûre qu'il me parle. Donc, unifions, vous voyez, on a fait une bonne petite mayonnaise là et on unifie tout ça. Alors maintenant, dans les 20 minutes qui me restent, je vais un tout petit peu nous introduire à la grâce particulière du jeudi saint et je vais nous introduire à l'office qui va suivre dans une heure, enfin, une heure après le topo. Donc, vous voyez, dans la première, la page que je vous ai donnée pour aujourd'hui, on va commencer par Jean XIII qui sera l'évangile qui va être proclamé tout à l'heure. Alors, cet évangile du premier office de la Passion nous donne une clé, en fait, les trois textes que je vais vous donner maintenant, ça nous donne trop la clé de l'ensemble du tridium. Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les éma jusque-là. L'heure est venue. Dans l'évangile de Jean, pendant tout le livre des signes, c'est-à-dire les douze premiers chapitres, jusque-là, on n'arrête pas de nous, vous savez, de nous faire un espèce de gigatiseur pour l'heure. On nous dit l'heure, l'heure n'est pas encore venue à Cana. L'heure vient, l'heure ceci, l'heure cela. L'heure est venue pour nous aussi. Ça y est, nous y sommes. C'est l'heure de tous les dons. Tous les dons. Tous les dons qu'on a médités au début de l'évangile de Jean, par exemple, le don de l'eau vive, par exemple, le don du super bon petit vin de Cana, j'ai trop hâte. Eh bien, ce petit, tous ces dons que Jésus nous a fait méditer par tous les signes, les six signes, c'est maintenant qu'il va tous nous les donner. C'est maintenant que nous allons entrer dans les noces avec ce festin des noces de Cana. C'est maintenant que nous allons recevoir l'esprit qui nous donne d'être engendré d'en haut, comme il a dit à Nicodème, etc. On pourrait prendre tous les signes des douze premiers chapitres et tout va être donné maintenant. Donc là, c'est à nouveau pour ouvrir notre attente, notre immense désir du fait que vas-y Seigneur, montre-moi en quoi ça ça accomplit tous les désirs de mon cœur. Il faut que tu me montres. Alors, dans ce verset que je viens de vous lire, ce qui est surtout la clé pour tous nos jours sains, c'est il les aima jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà la clé pour vivre la passion. C'est ça qu'il faut qu'on ait en tête en permanence quand demain on va regarder Jésus se faire cracher dessus, un truc horrible. Nous, ce qu'on va regarder tout le temps, c'est il les aima jusqu'au bout. Il m'a aimé jusqu'au bout. Il n'y a rien qui a pu arrêter son amour. Rien. On lui a tout fait. Rien n'a pu l'arrêter. Et vous voyez que ce petit prologue de Jean XIII, ce petit prologue du livre de l'heure, en fait, il est redoublé. Il y a une première fois on nous dit avant la fête de la Pâque sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père ayant aimé les siens qui étaient dans le monde il les aima jusqu'au bout et on recommence verset 2 au cours d'un repas alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas le dessein de le livrer sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, etc. Vous voyez, c'est redoublé. Sauf que la deuxième fois quand c'est redoublé apparaît au milieu de cet amour de dingue de Jésus qui reçoit tout l'amour du Père et qui se donne jusqu'au bout qui aime jusqu'au bout au milieu qu'est-ce qui est apparu ? La trahison de Judas. Ça veut dire que cet amour de dingue qu'a Dieu qui fait que Jésus va pouvoir aimer jusqu'au bout vous savez pourquoi ? Parce qu'il reçoit tout cet amour du Père en permanence et donc il va aimer jusqu'au bout. Mais le redoublement nous montre une chose c'est qu'il va aimer jusqu'au bout dans notre histoire où il y a le péché. Judas. Judas qui le trahit, le coup de poignard dans le dos de l'ami le plus proche, l'horreur, la laideur du mal. Et bien même avec toute cette laideur du mal qui nous a aussi atteints, il a aimé jusqu'au bout. Ça c'est notre énorme clé pour entrer dans la passion. nous allons regarder pendant tous ces jours comment Jésus lui qui est le fils de Dieu, qui est Dieu, il aime comme homme dans un monde où comme pour nous c'est difficile d'aimer jusqu'au bout. Comme homme, il a aimé jusqu'au bout pour nous en ouvrir le chemin, pour nous dire nous aussi dans nos vies traversées par le mal, il veut nous donner nous aussi de ne pas nous laisser arrêter dans ce pour quoi nous sommes faits, c'est-à-dire d'aimer jusqu'au bout. C'est impossible, il va nous le donner. Et juste après, juste après cette double introduction, sachant, il se lève, dépose ses vêtements et prenant un linge, il s'enseigne. Et voilà que commence le lavement des pieds. Alors un dernier petit mot pour Jean XIII sur ce lavement des pieds. Nous allons tout à l'heure, dans une heure, on va vivre ça. Il y en a qui vont se faire laver les pieds en vrai. Et bien Jésus, par ce signe très fort, quand tu as le type le plus extraordinaire du monde entier qui est Jésus, qui se met à genoux avec son truc, qui se met à genoux et qui commence à te laver, enfin moi je m'imagine, c'est pas rien quand même. Il se met à genoux devant chacun de nous. Et nous, ce geste, le fait qu'il nous aime jusqu'au bout en se faisant serviteur, et bien nous, on ne comprend pas. Nous, on est comme Pierre et on lui dit Seigneur, toi me lavez les pieds, pourquoi tu fais ça ? Arrête ! Ça me met mal à l'aise. Pierre, laisse faire. Plus tard, tu comprendras. c'est entre dans ce tridium, laisse-toi faire, laisse-toi dérouter, laisse-moi te purifier, laisse-moi te sauver d'une manière que tu ne sais pas. Laisse-moi la manière, s'il te plaît. Plus tard, tu comprendras. Tu auras part avec moi. Mais pour avoir part avec moi, laisse-moi faire. laisse-moi m'approcher. Plus tard, tu comprendras le fruit pour toi de la folie de mon amour. Laisse-moi faire. Accueillir le don de Dieu. Et le dernier verset de ce Jean XIII qu'on lira à l'Évangile, c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. C'est tout le but. Ceux qui auront accueilli cet amour de Jésus absolument inouï, cet amour fou d'un Dieu qui se met à genoux devant moi, il fait ça pour que moi j'aime comme lui. C'est un amour qui nous désarçonne mais si nous l'accueillons, nous sommes rendus capables d'aimer comme lui. Ce n'est pas facile d'avoir du premier coup dans nos vies. Moi, j'aime mieux regarder les seins. C'est plus facile que de regarder moi-même. Je vois que Mère Thérésa, oui, ça marche. Ça marche. Elle a été bouleversée par le « j'ai soif » de Jésus et elle s'est à son tour naturellement mise à genoux de personnes de toute religion qui sentaient mauvais, qui étaient en train de mourir dans la rue. Oui, ça marche. Si je me laisse saisir vraiment dans tout mon être, quelque chose va être touché et me transformer. Alors, ça, c'était l'Évangile. Deuxième clé du tridium qui nous est donnée dans le premier office, c'est la scène. « Ceci est mon corps livré pour vous. » Livré pour vous. Ça, c'est hyper important pour entrer dans le tridium parce que c'est un don de Dieu pour que tu en vives. C'est un peu ce que je viens déjà de dire pour le lavement des pieds, d'ailleurs. Mais là, c'est encore plus fort, je trouve, parce qu'on va manger l'hostie en nous et donc on comprend mieux que cette hostie elle va nous transformer de l'intérieur. Alors, là, je voudrais vous raconter une petite histoire. Vous connaissez tous Maximilien Kolb. Maximilien Kolb, on est à Auschwitz en 1941. Après quelques mois de camp, un prisonnier de son bloc parvient à s'évader. Donc, les nazis sont fous furieux et en représailles, ils vont tuer dix prisonniers. Et là, un de ceux qui sont désignés, poum, 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 il y en a un qui dit ma femme, mes enfants, un polonais, un papa. Et là, Maximilien s'avance, dit, je suis prêtre catholique, je veux prendre la place de cet homme. En fait, cet homme, il était tellement saisi par l'eucharistie, il a tellement vécu l'eucharistie dans sa vie, ce gars-là, que le jour où il faut aimer jusqu'au bout, sa liberté le fait. Parce que sa liberté, elle est déjà aimantée par la logique de l'amour jusqu'au bout. quoi. Donc, il y va. Comme Jésus, il l'aime jusqu'au bout, il ne veut pas sauver sa peau, il veut aimer comme Jésus. Et vous connaissez la fin de cette histoire. En fait, d'habitude, dans ces bunkers, on entendait des hurlements, les gens s'entretuer, c'était horrible. Et là, le gardien du bunker a témoigné qu'en très peu de temps, Maximilien, Kolb, a fait régner le calme et qu'ils n'en finissaient pas de chanter les louanges du Seigneur à tel point qu'on a fini par le tuer par une injection. Alors, moi, je vais vous raconter cette histoire pour une autre chose. C'est, imaginez, avec cette histoire, que le père de famille polonais dont Maximilien Kolb demande de prendre la place, que ce père de famille polonais soit fait comme si cet acte d'amour n'existait pas. C'est-à-dire, s'il n'avait pas laissé Maximilien prendre sa place, ou s'il n'y avait pas cru, s'il était resté dans le peloton des condamnés à mort, s'il avait dit non, non, c'est quand même un petit peu exagéré. C'est un petit peu exagéré ce qu'il fait ce monsieur-là. Donc, non, 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 non. Imaginez, deux secondes, la souffrance que ça aurait été pour Kolb. Son acte d'amour aurait été rendu vain. Si l'autre n'avait pas accepté de se laisser sauver par lui, en fait, Maximilien Kolb, qui a terminé sa vie dans une joie, dans une louange de dingue dans son bunker, eh bien, ça aurait été atroce. Mais, le père de famille n'a pas dit non, non, c'est affreux, c'est idiot, c'est excessif, il ne faut pas faire ça. Non, il a accueilli avec une immense gratitude cet acte d'amour et on peut imaginer, je ne connais pas la fin de son histoire, mais on peut imaginer que sa vie en a été transformée, que toute sa vie a été transformée par le fait qu'un homme lui avait fait un tellement grand acte d'amour. Moi, de penser à ça, ça m'aide vraiment beaucoup à comprendre la croix. Je me dis, mais en fait, il l'a déjà fait. Donc moi, tout mon boulot, c'est de lui dire, mais Seigneur, mais merci, mais oui, je veux en vivre, je veux en vivre. Je ne veux pas que tu aies fait ça pour rien. alors je veux manger l'aussi. Je veux manger l'aussi tous les jours ou tous les dimanches. Je veux accueillir ce don dans ma vie jusqu'à ce que ça fasse son boulot en moi. En fait, cette institution de l'Eucharistie, qui est aussi l'institution du sacerdoce, faite de l'Eucharistie du sacerdoce aujourd'hui, eh bien, Jésus, il a prévu l'appropriation de son don. Non seulement de l'extérieur, il y a 2000 ans, il y a un homme extraordinaire qui a vécu ça, mais en plus, il le vit à l'intérieur de moi en me branchant sur la vie sacramentelle pour que je puisse en vivre. Alors, je termine avec une dernière clé pour tout notre tridium qui va nous donner dans le jeudi saint, c'est la clé assez douloureuse, il faut le dire, de Gethsémanie. Donc, on va prier au reposoir. Tout à l'heure, il y aura une heure sainte, mais dès à présent, en fait, à la fin de cet enseignement, je vous propose, pour ceux qui le veulent, une première fois, de rester en silence. C'est peut-être ceux qui voudront partir à la fin de l'enseignement, notamment ceux qui vont s'installer, pour répartir le plus vite possible de la salle et avec le silence possible. pour qu'ensuite, la pièce devienne le plus silencieuse possible. Soit vous faites ça, soit ceux qui veulent aller prier, vous pouvez aussi aller directement à la basilique, pas de problème. Et je vous propose de méditer jusqu'à l'office sur le texte de Matthieu de Gethsémanie. Et de toute façon, pour tous, nous aurons l'occasion de prier pendant l'heure sainte au reposoir. Alors, pour cette méditation de Gethsémanie, je vous propose trois points. Le premier, c'est que à Gethsémanie, Jésus, qui est tout entier oui, oui de l'amour, quoi, Jésus, il n'est que oui, il rencontre au moment d'entrer dans sa passion pour vous dire comme c'est pas pour rigoler en fait qu'il a fait ça. Il a traversé des souffrances messianiques inimaginables qu'aucun de nous ne traverseront jamais. Et donc, il rencontre un combat d'une immense violence. C'est le nom des hommes au don de Dieu. Dans l'évangile de Marc, c'est tellement violent que Jésus s'écrase par terre. Chez Luc, c'est tellement violent qu'il sue des gouttes de sang. Et vous regarderez chez Matthieu l'expression de cette souffrance de Jésus qui est triste jusqu'à en mourir. Jésus qui ressent tristesse et angoisse. Jésus qui ressent dans son cœur tous nos pires moments qui nous y rejoignent. Jésus montre ici sa lutte jusqu'au sang, sa lutte que rien n'arrête. On a beau tout lui faire, le cracher dessus, le rejeter. Rien n'arrête son amour. Il avance obstinément dans le bien même en se heurtant au mal. C'est comme un corps à corps entre Dieu et le mal. Et nous pouvons regarder cela pour sortir de ce qu'il peut y avoir parfois en nous de tendances. Vous savez, il y a une résine qui s'appelle le docétisme qui veut dire qu'il aurait fait semblant. Oui, mais lui, il est Dieu, ce n'est pas pareil. Oui, oui, c'est vrai, ce n'est pas pareil. Comme il est Dieu et qu'il n'est qu'amour, qu'il n'a aucune protection psychologique, c'est bien pire. Bien pire. Donc, nous pourrons tout simplement être avec Jésus pour être avec lui, pour le consoler, pour être avec lui. Deuxième petit point pour notre méditation sur Gethsémanie. chez Matthieu, ce ne sera pas le cas pour ceux qui méditeront chez Luc. Chez Matthieu, vous verrez qu'il y a trois prières différentes. Et vous pourrez regarder, méditer sur l'évolution de la prière de Jésus. Regardez comment Jésus se laisse attirer dans son oui au Père, quoi qu'il en coûte. ce dessein de Dieu de venir dans notre monde et ouvrir un chemin au milieu de l'horreur du péché. Eh bien, Jésus, comme homme, va accepter de le traverser et pour cela, il doit le recevoir du Père. Le Père lui donne cet amour. Il est l'amour reçu du Père qui lui permet de vivre cela. Troisième et dernière petite piste. Vous connaissez cette phrase ici c'est Jean-Miguel Garry qui dit ça mais Pascal le dit aussi à sa manière. Ce qui a causé la tristesse et la sueur de sang du Sauveur au Jardin des Oliviers c'était de voir combien d'âmes ne participaient pas aux fruits de la Passion. L'agonie est à l'heure des ténèbres l'expression à travers l'humanité du Christ de la contradiction de l'éternel amour divin par les actes mauvais posés au présent par nos libertés. Donc en gros ça veut dire qu'à Géxémanie au Reposoir nous pourrons vous voyez l'immense souffrance de Jésus c'est que ça ne sert à rien. La grande tentation de Jésus c'est Satan chez Luc vous verrez il y a un ange qui vient le réconforter la tradition de l'Église a toujours pensé qu'à ce moment-là Jésus est comme anéanti par le fait que les hommes jusqu'à la fin des temps s'en foutent complètement de l'Eucharistie en fait que c'est en vain et au contraire la tradition a vu dans ce soulagement de l'ange regarde regarde Isabelle Isabelle qui t'aime regarde Martin qui t'aime et qui t'est si reconnaissant regarde Alix regarde me voici Seigneur je veux t'aimer je veux te consoler je veux recueillir ton sang et donc pour cette dernière petite en fait moi ce que je vous propose c'est de vivre ce reposoir avec un coeur large un coeur où nous entrons comme dit Jean-Miguel Garic dans la cellule de Gethsémanie pour oser prendre à bras le corps les refus les plus insurmontables de notre monde de notre Église et pour supplier le Seigneur pour lui dire mais Seigneur sauve-nous comme dit Saint-Dominique que vont devenir les pécheurs voilà d'entrer dans ce grand combat de Gethsémanie avec Jésus pour que l'amour soit vainqueur dans notre Église dans notre monde donc en fait voilà ce sera ma dernière phrase mais dans cette méditation ce que je vous propose c'est tout simplement ce sera toujours le cas pour la prière avec la parole c'est commencer par prier invoquer l'Esprit Saint lire très doucement le texte plusieurs fois puis méditer par exemple avec les trois points que je vous ai proposés méditer regarder de toute votre intelligence de toute votre volonté mais surtout ne loupez pas le plus important de la prière c'est la fin c'est le dialogue avec le Seigneur et de lui dire Seigneur merci Seigneur sauve etc parler à Jésus et le laisser nous nous entraîner lui-même dans ces jours chaque jour je vous donnerai une grâce dans l'enseignement pour chaque enseignement pas seulement pour chaque jour la grâce que je vous propose de demander tous ensemble et les uns pour les autres maintenant c'est la grâce d'entrer en retraite tout simplement de toute notre attention réjouis-toi Marie comblée de grâce le Seigneur est avec toi tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de ton sang est béni Sainte Marie Mère de Dieu prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Sous-titrage MFP.